Salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour un nouvel épisode de notre let's play sur Don't Starve Reign of Giants. Un épisode qui va être un poil particulier pour 2-3 raisons. La première c'est que, je vous l'avais dit lors du dernier épisode, je savais pas trop ce que j'allais bien pouvoir vous faire par la suite vu que je galérais surtout avec l'été et j'étais en train de regarder ce qui se passait sur la carte. Du coup j'ai décidé d'installer quelques mods et de les tester. Voilà tout simplement, j'ai été me balader un petit peu dans le workshop. J'ai installé et téléchargé 2-3 trucs. Allo ? Alors il est en train de me télécharger des mods, je sais pas pourquoi. Mais en gros j'ai téléchargé et installé 2-3 mods, voilà. Du coup j'ai installé ce mod là qui... Enfin disons que je vais pas vous dire maintenant ce que j'ai installé, vous allez le voir au fur et à mesure. Bon je vais pas installer ça. Du coup je vais vous mettre les liens et le nom de ces items que j'ai rajouté dans la description. Et ce que je vous propose c'est qu'on recommence immédiatement notre partie en espérant qu'ils soient tous directement compatibles. Et sinon il faudra attendre une autre partie pour les voir. En tout cas nous nous étions arrêtés au jour 69. Je vous propose donc de repartir immédiatement. Dans notre aventure merveilleuse, nous étions toujours en plein milieu de l'été, en manque de bouffe, en plein milieu des incendies. Enfin bref, le bonheur n'est-ce pas ? Le bonheur de l'été. Alors est-ce que la carte va se charger ? Oui parfait. Bon alors voilà le premier truc que j'ai changé c'est que j'ai essayé d'installer cette espèce de HUD là à droite. C'est-à-dire qu'avec ce HUD je devrais pouvoir... Il y a plein de trucs que je peux modifier, je peux installer plein d'éléments. Et surtout ça va me permettre de voir nettement plus facilement mes barres. Vu que les barres de base dans le jeu ne sont pas très très claires. Avec celle-ci au moins ça sera clair. De toute façon j'avais dit qu'il fallait que j'aille à mon camp pour me chercher de la bouffe. Mais au moins voilà comme ça, ça va être clair. Du coup là voilà vous voyez qu'on peut voir ma température, si elle monte, si elle descend. Déjà ça c'est une très bonne chose. Au moins comme ça je sais que je pourrais regarder quand est-ce que ma température sera critique. Il faudra que j'aille me refroidir sans m'en prendre plein la figure. Je peux voir directement la valeur de mes jauges. Et puis bon il y a la valeur de la pluie dont je n'ai pas besoin actuellement. Je regarderai pour la prochaine fois. Ceci dit puisque comme vous le voyez il y a plein 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 de trucs. Je peux ajouter des jauges sans aucun problème. La méchanceté, je peux améliorer la taille, augmenter et diminuer la taille aussi si la taille vous dérange. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve ce truc vachement sympa. On peut mettre plus ou moins de widgets. On peut vraiment activer et désactiver plein de trucs. Du coup franchement si jamais vous trouvez que ça vous embête ce truc là. N'hésitez pas à me le dire. Du coup je l'enlèverai. Mais moi je trouvais que ce HUD en plus ce serait une bonne idée. Déjà pour vous ça vous permettra de voir mes stats actuelles sans avoir à chaque fois à attendre que je me batte avec. Pour me rendre compte que tiens tout d'un coup il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Donc comme ça vous aurez tout directement à portée de vue. Et en plus pour moi aussi ça va être largement plus facile vu que c'est nettement plus visible comme ça. Ça bouffe un petit peu la droite de l'écran. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Je peux les réapticier, je peux les agrandir, je peux enlever ou rajouter des widgets. Donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà donc ça c'était pour le premier mode que j'ai installé qui est directement visible. Il y a un autre mode qui est directement visible mais que vous n'avez peut-être pas remarqué. C'est si vous regardez en haut à droite le timer disons. Vous voyez qu'il y a une deuxième jauge rouge après la nuit qui est la jauge bleue. Pour quelle raison ? Pour une raison très simple c'est que j'ai installé un mode qui va me permettre de rajouter quelque chose. Alors je vais juste... Avant toute chose. Alors avant de vous expliquer ce que c'est que ce mode je vais juste faire autre chose qui est aussi un mode. Qui va me permettre d'éviter que mon camp prenne feu. Du coup il faut que j'aille... Ah mais zut c'est vrai que ma machination s'elle avait cramé. Du coup voyons voir. Où est-ce que c'est ? Non c'était pas là dedans. Là je suis en train de chercher comment est-ce qu'on fait une thermal stone. Comment est-ce qu'on fait une thermal stone ? Dans survival peut-être ? Oui non si si ça doit être dans survival je suis bête. Voilà ici donc il me faut une pioche et... Ok parfait alors on va se faire ça directement. Alors pourquoi une thermal stone vous allez très vite le comprendre. Alors une pioche ouais bah tiens tu me bouffes ça. Ok donc les jauges ont bien l'air de marcher. Je vais me prendre des pierres aussi. Je vais me mettre ça par terre deux secondes. Et tu vas me faire une thermal stone s'il te plaît. Je crois que c'est une thermal stone qu'il me faut. Pour ce que j'ai envie de faire. Voilà c'est bien ça. Donc je vais faire une thermal stone. Là voilà. Une thermal stone qui est chaude ça va être pratique ça. Voilà donc pourquoi est-ce que j'ai fait une thermal stone ? C'est tout simplement parce que maintenant je vais faire un truc qui est... Euh... Où est-ce qu'il est ? Voilà qui est ici. Il me faut quatre de charbon que j'ai là-haut. Et un marteau que j'ai aussi. Donc la pierre on va la mettre là-dedans. Où est mon marteau ? Ah c'est Chester qui a mon marteau je crois. Oui c'est Chester qui a mon marteau. Bah écoutez je vais carrément faire un autre comme ça. Cela va m'éviter de le perdre bêtement. Je vois qu'il y a ma chaleur qui est en train de monter. Alors est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut maintenant ? Voilà donc je vais faire mon marteau. Voilà toi tu bouffes ça. On va mettre ça à la place de ça. Je vais mettre vite fait ma thermostone dans le frigo. Oui il y a plein de trucs qui se passent mais... C'est tout simplement que je veux éviter les gros problèmes par la suite. Et voilà donc normalement maintenant dans le foot je vais pouvoir faire ce que je veux. Voilà. J'ai fait un truc qui va m'être super pratique. Quand j'ai vu que ce machin existait je me suis dit ok alors ça il faut que je l'installe. Et c'est ce que j'ai fait immédiatement dès que je l'ai trouvé en fait. Du coup... Je vais vous expliquer ce que je viens de faire. On s'en s'en fiche. Je vais prendre un peu de bouffe avec. Parce que sinon je vais être en manque. Bah tiens de la soie j'en ai pas besoin actuellement. Comme vous le voyez il y a ma température qui est en train de redescendre. Je pense que ma thermostone... Ah bah oui il y a ma thermostone qui est en train de bien me rafraîchir là. En fait on peut pas descendre en dessous de 30 degrés. Vous voyez là je suis à 30 degrés je peux pas descendre plus. Donc voilà ça c'est une information qui est importante que je ne savais pas. C'est qu'une fois qu'on est à 30 degrés on peut pas descendre plus tout simplement. Bah voilà j'aurais appris un truc. Je ne savais pas ça du tout. Du coup c'est plutôt une bonne chose. Bon alors je suis toujours embêté effectivement par le fait que j'ai plus de place dans mon inventaire. Puisque je vous rappelle que j'ai mis ma veste d'été là. Et que par contre j'ai pas installé ce mode là. On me l'a demandé que je l'installe ce mode. C'est à dire le mode qui me permet de porter une armure et un sac en même temps. C'est vrai que ça serait plutôt pratique. Pour l'instant je me suis pas décidé à l'installer. Puisque c'est quelque chose que pour l'instant je trouve encore un peu trop puissant. Puisque c'est pas comme ça que les développeurs ont pensé le jeu. Mais je me dis que oui non effectivement qu'à terme je vais le faire. Parce qu'effectivement je pense que si maintenant on a des... Parce que c'est vrai qu'une armure je comprends parfaitement. Je veux dire une armure qu'on puisse pas porter un sac à dos avec. Ça me semble logique. Moi je mettrais pas un sac à dos par dessus une armure. En revanche la raison pour laquelle... On va retourner explorer la carte tiens. La raison pour laquelle on ne puisse pas porter d'armure par dessus... Je voulais pas la manger. Quelle andouille. Bon c'est pas grave. Donc je disais la raison pour laquelle on ne peut pas porter d'armure par dessus... De sac à dos par dessus une veste. Une veste aussi petite que ça en plus. Celle-ci par contre elle m'échappe un peu. Alors... J'ai une réserve de nourriture. Et on va s'enfuir de mon camp avant qu'il ne prenne feu. Donc je vous expliquais. Comme vous pouvez le voir en haut à droite. Il y a une couleur qui s'est rajoutée après la nuit tout simplement. En plus de la nuit c'est aussi rajouté le matin en fait. C'est un mod qui rajoute le matin tout simplement. Parce qu'effectivement c'est un peu bizarre. Jusqu'à présent je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas rajouté cette option de Dunstarve. D'habitude on a la journée, la nuit et ensuite directement la journée. Comme ça du coup ça rajoute un mod. Ça rajoute un mod de matin. Je ne sais pas du tout ce que ça va valoir. On verra bien. On va bien le voir dans pas longtemps en plus. Donc je vais poser ma Thermal Stone ici. Histoire de la faire rafraîchir. Et surtout on va pouvoir voir cette Thermal Stone. Ce mod à l'action. Maintenant le truc que j'ai fait c'est quoi ? C'est ceci. C'est à dire c'est un grill portable. Voilà. Que je peux éteindre et allumer à tout moment. Et ce grill portable va tout simplement me permettre de faire à bouffer. Voilà. Ça va me permettre de faire à manger normalement. Loin de tout. Et surtout. Ça va surtout me permettre de faire du feu. C'est à dire que là directement c'est pas utile. Mais l'endothermic fire ne permet pas de faire de la nourriture déjà. Tout simplement l'endothermic fire ne permet pas de faire de la nourriture. Donc moi ça m'embête un peu. Et surtout ça va permettre de faire de la... Ça va permettre de mettre du jour. Puisque ça a une source de luminosité aussi. Du coup l'avantage de cet objet. C'est que ça va tout simplement me permettre... Où est ma hache ? Je n'ai pas de hache. C'est un gros problème. Cela va tout simplement me permettre oui de... Morningstar là-haut. Non. Où est ma hache maintenant ? Là. Ça va me permettre pendant l'été justement de pouvoir me cuire ma viande. Puisque la viande une fois cuite elle augmente plus la fin que de la viande pas cuite. Et ça évite de perdre aussi de la santé mentale. Je veux que tu me plantes ça. Du coup ce grill portable en quelque sorte c'est un feu qui va... C'est quelque chose qui va me permettre d'avoir un, de la lumière. Et deux, une source pour faire de la nourriture tout simplement. Alors on ne peut pas faire des recettes dedans visiblement. C'est vrai que ça aurait pu être pratique de pouvoir faire ça. Visiblement on ne peut pas faire de recettes. Bon. C'est vraiment un grill. Voilà. Et donc là c'est le matin. Donc logiquement... De toute façon elle ne peut pas le manger mais... Je vais plutôt manger ça. Voilà. Voilà. Donc là logiquement c'est le matin. Ce n'est pas encore la journée. Alors je ne sais pas encore ce que ça va rajouter. Mais techniquement ça fonctionne comme la nuit. A ce que j'ai compris cette période de matin c'est comme si c'était encore la nuit. A une exception près c'est qu'on peut voir ce qui se passe. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Et là maintenant c'est la journée. Donc voilà. Ça c'est encore un mode que j'ai installé. Je ne sais pas du tout ce que tous ces modes vont valoir. Et ce que vous en pensez. Actuellement je pense que tout ça peut me servir. En fait j'ai installé des modes qui je pense vont pouvoir me servir. Et me permettre de m'aider un peu. Hormis le mode de la journée. Puisque ça me permet de partir un peu plus vite. Ça c'est surtout pour m'aider pour les vidéos. Puisque je vous l'ai souvent dit. Ah ça m'embête que. On n'a rien d'autre à faire que d'attendre que la nuit passe. Et bien voilà. Comme ça la nuit elle sera un petit peu plus courte. C'est peut-être un peu du cheat que la nuit soit plus courte. Puisque ce n'est pas non plus prévu pour être plus court. Mais l'avantage c'est qu'en vidéo ça m'évitera de passer 5 minutes de plus à rester debout sans rien faire. Voilà c'est plus simple en fait. C'est aussi pour ça que je me suis dit. Ça peut être pas mal d'installer ce mode là. Bon. Par contre il faudrait que je profite de chasser en fait. Parce que je n'ai pas de nourriture. J'ai un truc pour cuire de la bouffe mais je n'ai pas de bouffe. Donc comme mon perso. Oui en fait c'est vrai que mon perso est en train de mourir de faim. Donc il faudrait que je fasse quelque chose. Le problème c'est qu'ils sont impossibles à tuer ces trucs. C'est impossible de tuer les lapins en fait. Quoique si on se rapproche. Ah si peut-être que si on arrive à s'en rapprocher assez. Je me demande si on peut vraiment chasser les lapins. Sans une serbacane ou un truc comme ça j'entends. Mais non il court. En fait il court pas plus vite que nous mais il part dans tous les sens. Et puis c'est impossible de les rattraper. Donc bon bref je vais laisser tomber. J'aimerais bien aller chasser des... Bah je vais peut-être aller chasser des buffles tiens. Est-ce que c'est une bonne idée ? J'en sais rien du tout mais c'est ce que je vais faire. Voilà je vais aller chasser un buffle. Histoire de me faire de la bouffe parce que les lapins sont impossibles à chasser. Ah bah il y a des brindilles je vais aller les ramasser. Je vais ramasser des baies. Alors ma température. Voilà la vache. Bon par contre ça va au niveau température on tient bien. On est à 45 degrés et puis il n'a pas chaud encore. Alors pour info si vous un jour vous avez de la fièvre et vous avez 45 voire 46 maintenant degrés de fièvre. A votre place je vous conseille d'appeler immédiatement les urgences et surtout de tout faire en sorte pour baisser votre température. Parce que à 46 degrés je crois que c'est limite plus possible de survivre. C'est les jouets de Don't Starve quand même. Ah ça va c'est bon. 47 degrés je tiens pas de problème. J'ai un casque en acier sur le crâne qui donne... Ah par contre il y en a beaucoup trop des buffles. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Ah mais par contre il y a des cochons là-bas en bas. Il y a des cochons là-bas en bas. Avant de m'attaquer aux 258 millions de buffles je vais d'abord m'attaquer aux cochons. Je pense que c'est plus logique et plus malin. Où êtes-vous ? Voilà par là. Ok parce que je pense qu'ils ont respawn depuis le temps. Par contre ils ont du feu donc c'est pas une bonne idée. Allez viens ici. Voilà comme ça vous allez pouvoir voir également mes jauges à l'action. Voir si elles tournent bien et ça a l'air d'être le cas. Alors j'ai trouvé des grosses viandes. Beaucoup de grosses viandes en plus et des pig feet. Donc des pieds de cochon. Pas mal du tout. Alors j'ai au moins assez de nourriture. Donc bon ma pierre thermale qui est chaude je vais la donner à Chester qui a plus de place non plus. Donc on va mettre à profit notre petit grill portable. Voilà. Tu cook ça et tu vas le manger immédiatement. Voilà merci. C'est quand même pratique ce truc. Je pense que ça va bien m'aider. Franchement oui je pense que ça va vraiment bien m'aider. De pouvoir se faire. Parce que c'est plus rapide que de se faire un feu et puis juste pour deux minutes quoi. Vous avez juste à sortir ça. Voilà vous sortez le grill portable et puis voilà. C'est nettement plus pratique. Je vais me soigner vite fait. Voilà. Voilà. Et on va continuer de nous déplacer. Donc maintenant on a assez de nourriture. Ah il y a encore un cochon là-haut. Bien. You live now. Now. You don't want to live. Come here. Tiens bouffe-toi ça. Voilà parfait. J'ai encore trouvé de la viande et des pieds de cochon. Parfait. Je vais mettre là-dedans. On grillera tout ça cette nuit. Avant je vais je vais je vais je vais je vais. Alors on était en train de se balader là-haut. Où est-ce que je vais aller tiens. On va continuer à explorer un peu la carte. Là il y a un gros. Ah oui non mais là-bas il y a des abeilles tueuses. Donc je ne vais pas y aller. Là-bas il y a le désert. Donc je ne vais pas y aller. Ouais non non je ne vais pas y aller. Voyons voir. On va aller essayer d'aller là-haut. Tiens. Je n'ai pas été là-haut. Enfin je suis bête. Je vous dis là-haut. Ah oui je vais aller là-haut. En vous montrant la carte comme ça. Puis vous ne voyez rien forcément. Vu que vous ne voyez pas ma souris. J'ai fait exprès que vous ne puissiez pas voir le curseur de la souris. Du coup voilà. Par là-haut j'entendais ici. Voilà cette zone noire. Où il y a les mines. Non parce que ça je me rends compte. Dans quasiment chaque vidéo je vous le fais. Ah vous voyez ça. Je vais aller là. Voilà je vais aller là. Sauf que bon forcément si vous ne voyez pas le curseur de la souris. Je peux vous dire 50 fois que je vais aller à un endroit. Si je ne vous dis pas ce que c'est que cet endroit. Vous aurez un peu de mal. Bon. On a un. Ah j'ai plus de lance. Super. Tiens bouge-toi ça. Allez. On va tuer cette satanée plante là. Voilà. Quoi ? Ah donstarve.exe a cessé de fonctionner. Alors ça c'est une super bonne nouvelle. Ah great. Bon alors je vous propose de faire une ellipse. Et puis d'essayer de prier qu'on n'ait pas perdu notre sauvegarde. Bon et bien nous revoici sur l'écran titre. Alors je ne vous raconte même pas la joie que j'ai eue. Le jeu a planté. La capture a planté. L'audio a planté. Du coup j'ai dû faire en sorte d'être très très patient. Pour surtout éviter de perdre toutes les parties. Je crois que j'ai toute la vidéo. Et je crois que j'ai toute l'audio. Ce qui m'arrangerait beaucoup. Et visiblement j'ai aussi ma partie. C'est à dire que normalement je n'ai rien perdu. On va bien voir de où on va respawn. Normalement dernier point de sauvegarde. C'est à dire à la fin de la nuit. Logiquement. Alors où est-ce qu'on respawn ? Où est-ce qu'on est là ? On est ici. Ah non. Non j'allais dire on a respawn. Pourquoi est-ce qu'on respawn ici ? Alors ça je n'en sais rien du tout. C'est très bizarre alors comme poids de respawn. Je suppose donc que les cochons sont toujours là en bas. Et que du coup ça ne va pas sauvegarder mon combat contre les cochons. Voilà à mon avis c'est ça. Je les ai ratés en plus ils sont là-bas. Je pense que c'est ça. Ça n'a pas dû sauvegarder mon combat contre les cochons parce que je n'ai pas toute la viande. C'est bien ça. Bon. Nous disions donc combat contre les cochons. Allez viens ici. You go away. No. I don't want to go away. Tiens bouffe-toi ça. Allez vas-y. Là il y a les 4 sur moi. Bon. Alors franchement je ne sais pas du tout pourquoi ça a planté. Alors là il y a le jeu qui a planté. Je n'ai aucune raison de pourquoi. Bon allez. Mais vas-y. Il y a quelque chose. Pourquoi c'est si lent à les tuer là ? Vas-y. Heureusement que j'ai mis mon armure parce que... Non mais ce n'est pas possible. Il y a mon armure qui s'est explosé. J'avais une armure de marbre. Le machin il a pété quoi. Allez. Viens. Mais non mais 4 kings. 4 kings. Oui bah viens voir. Je vais voir ce que je vais lui en faire à ton king moi. As-tu crevé ? Voilà bah. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant de temps à crever ? Je ne comprends pas. J'ai dû les taper genre 250 000 fois pour réussir à les... Non mais non je ne voulais pas manger ça. Oh la la la. Et puis elle fait n'importe quoi en plus. J'ai dû les taper genre 250 fois pour réussir à les tuer. J'ai vraiment pas compris pourquoi ça a autant buggé. Mais bon c'est pas grave. Alors. C'est très bizarre. Alors ce qui m'arrive. Mais à mon avis ça ne vient pas du... Ça ne vient pas du tout de... Ah bah je vais peut-être prendre la peau de cochon quand même. Ça ne vient pas du tout du mod. Ce n'est pas les mods qui ont fait que le jeu a planté tout à l'heure. Ni que là maintenant j'ai eu ce problème. Je ne comprends pas d'où ça vient par contre. Bon du coup c'est... Vas-y. Qui ploie de cette lance. Et puis ça tu mets dans ton équipement à la partie de l'autre. Il n'y a plus que 2% donc elle ne me sert à rien. Voilà. Bon. Et puis je vais donner la lance à Chester. Euh la... Thermal Stone à Chester. Parce que sinon je vais cuire moi-même sur place. Voilà. Bon. Ok. Et puis maintenant j'ai chaud. Super. Je ne sais pas pourquoi j'ai chaud. Mais je suis à 65 degrés. C'est peut-être pour ça que j'ai chaud en fait. Bon. Est-ce que ça suffit à se rafraîchir ça ? Oui. Bon viens là toi. Bon on va réessayer de tuer cette plante. C'est quand même pratique de voir à droite que là il y a ma température qui descend toujours. Ça veut dire que je... Ça me permet en plus maintenant de savoir où sont les zones dans lesquelles je gagne et je perds de la température. Voilà. Par exemple là j'en regagne. Voilà. Bon. C'est facile je l'ai tué. Et je n'ai pas eu de gros problème. Bon. Je vais ramasser ça. Et vu que mon inventaire est super plein bah je vais cuire un peu de nourriture histoire de me faire à manger. Bon parfait. Parce que je crève de faim en plus donc ça tombe bien. Allez tu me cuit ça. Tu me cuit mes pig food. Ok ça fait des pork rins. Voilà. Bon ça va me faire de la nourriture. En suffisance. On ne sait pas aussi bien que des recettes mais bon c'est mieux que rien. Je peux aussi cuire ça. C'est déjà mieux que si je bouffais la nourriture directement en fait. Allez puis on va manger ça aussi. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans pour économiser de la place. La pigskin là j'en ai pas besoin. Et puis mon truc de heal. Voilà. Bon je vais ramasser ma termal stone et on va se balader un petit peu. De toute façon pourquoi je vais dans les mines aussi c'est parce que toujours il me faut du souffle pour faire mes feux endothermiques. Donc on va profiter. Ok donc je suis sur la bonne voie. Bon parfait. Alors je ne comprends toujours pas pourquoi mon jeu a planté. C'est vraiment mystérieux. Je ne sais pas pourquoi le jeu a planté comme ça. Ça n'a pas rapport avec les mods. Parce que là en l'occurrence il n'y a aucun mod qui est revenu, qui est rentré en ligne de compte. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça a planté. En revanche il y a un truc qui m'embête beaucoup c'est d'avoir perdu ma marble suit quoi. Mais genre quand j'ai perdu c'est perdu quoi. Le truc il était à 100%. Et elle s'est détruite en un seul combat quoi. Je n'arrive toujours pas à piger pourquoi. Ah merde j'ai bientôt plus de brindilles. Non alors là je n'arrive vraiment toujours pas à piger pourquoi est-ce que j'ai perdu tout ça. Aucune idée. Bon je ne vais pas prendre la pierre parce que... Quoique si en fait j'ai envie de prendre la pierre parce que j'ai rajouté un autre truc. Je vais chercher un peu de bois tiens. Alors là c'est ça. Non alors vraiment là je vais de mystère en mystère. Alors pourquoi est-ce que j'ai perdu mon armure ? Ce qui ne m'arrange pas du tout parce que cette armure mine de rien elle est vachement puissante. Et j'aurais bien voulu la garder. Du coup je pense que je vais devoir me faire une autre armure. Genre une armure de... Comment ? Une armure de bois. Une armure de bois qui est toute pourrie. Mais bon c'est mieux que rien. Pitié ne soit pas vivant. Parfait. Ah il n'y a plus assez de place. Bon bah je vais faire un... Un endothermic fire ici. Voilà. Puis on va utiliser les logs là-dedans. Voilà. Comme ça on aura un bon gros feu. Bien puissant. Bon. On va bouffer une coupe limite là. On va bouffer une deuxième. Voilà. Alors. Voyons voir. Là c'est la nuit. Parfait. Enfin parfait entre guillemets. Donc je vais m'équiper de ça. Je vais mettre ma hache par terre. Je vais l'abandonner ici pour l'instant. On va se rafraîchir. Par contre par rafraîchir j'entends vraiment rafraîchir. Alors à l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si votre corps descend à 15 degrés. C'est qu'il faudrait peut-être vous inquiéter aussi. Alors je ne sais pas ce que cette température représente également. Mais si c'est votre température corporelle. Alors 13 degrés c'est un peu faible. Je veux bien que c'est l'été et qu'il fasse chaud. Mais même en me foutant dans le congé de l'eau. Je n'attendrai pas les 13 degrés je crois. Bon. Oui c'est le but ma grande. C'est le but. Bon. Alors oui je vais aller chercher de la pierre. Alors pourquoi est-ce que j'ai cherché de la pierre aussi ? C'est parce que j'ai aussi autre chose. J'ai aussi autre chose en vue. Mais je ne l'ai pas là. C'est aussi un mode que j'ai rajouté. Je vous expliquerai le moment venu. Je vous dis juste que je vais ramasser de la pierre notamment. En plus du soufre quoi. Il va me falloir aussi de l'herbe et des brindilles. Parce que ça je n'ai plus non plus. Ça ne m'arrange pas. Parce que le temps avance mine de rien. J'en ai de moins en moins. Et j'ai de moins en moins d'opportunité pour en récupérer. Le prochain truc que je vais devoir aller chercher c'est de l'herbe. Et de toute urgence. Ouais. En fait les berries je n'en ai pas besoin. Je ne peux pas les cuire. Voilà. Donc là c'est le matin. On peut déjà aller ramasser tout ça. Hop. Voilà. C'est quand même pratique d'avoir un matin. Ça fait que la nuit elle dure un peu moins. Pardon. Excusez-moi. Un peu moins longtemps. On ne va pas se procéder de ces trucs. Voilà. Donc là on va découvrir un peu la map. Et puis ensuite on avancera. Oh là il y a de l'herbe. Oh 6 d'herbe en plus. Parfait. Merci. Moi du passé qui n'avait plus de place dans ses poches et qui a jeté de l'herbe par terre. C'est plutôt pratique sur le coup. Là ça m'aura bien sauvé. Ça me refait une petite réserve d'herbe. Ok. Et ma partie s'est sauvegardée. C'est vrai que j'en oublie de temps en temps que la partie se sauvegarde toute seule. Ce qui est fort pratique encore une fois. Là du coup heureusement. Parce que quand je plante comme ça c'est plutôt pratique de pouvoir avoir une sauvegarde. Alors. Oui vas-y. Ramasse-moi tout ça. Bon. Il y a quand même un jauge d'estomac qui descend vite. Très très vite même. Hop. 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 Là je crois qu'on est arrivé dans la zone noire inconnue. Parfait. Il n'y a pas grand chose de bien palpitant. C'est des mines quoi. Mais bon. Allez. Donc oui c'est vrai qu'il faudrait aussi que je... Ah zut. Mais non je ne vais pas me faire un... Une pioche maintenant parce que je n'ai vraiment plus de brindis. Il faut que j'aille d'abord me chercher des brindis en priorité. Donc où est-ce qu'il pourrait y avoir des brindis ? Bah il pourrait y en avoir partout le problème c'est que je ne sais plus où est-ce que j'ai été. Est-ce que j'ai déjà ramassé ou pas. On va aller un peu au pif par là puis on verra bien. Merde il y a le tall bird. C'est bon je ne vais pas te voler ton oeuf. Surtout que si tu t'éloignes autant de ton camp je pourrais te le voler. Très logique. Bon. Ah des bautours. Merde. Ah zut. Il n'y a pas moyen de le tuer à terre. Il faut vraiment... Il a vraiment le temps de se voler. Bon tant pis. Surtout que j'ai encore assez de viande je crois. J'ai mes porcs crines ceux-là. Qui donnent beaucoup beaucoup d'estomac de bouffe visiblement. Enfin qui remontent pas mal la jauge d'estomac. Ah parfait. Là on n'est pas encore venu. Il y a encore de l'herbe et des brindis. Très très bonne nouvelle. Alors on est quoi ? 27 minutes ? Bon j'ai encore un peu de temps. En espérant que ce bug ne pose pas trop de problèmes. Parce qu'effectivement là... Disons que je vais vous avouer un truc. C'est que là j'ai eu... J'ai été... Je vous fais cette vidéo vraiment directement quasiment en live. C'est à dire que cette vidéo je vous la fais... Le jour où elle est censée sortir. Donc j'espère qu'elle sortira vraiment pour le samedi. Puisque ces vidéos sortent le samedi. Mais logiquement si elle sort vraiment aujourd'hui. Pour moi c'est que j'aurais réussi à vous faire le tournage. Le montage. Et l'upload. Le tout dans la même journée. J'espère que vous l'aurez pour avant 23h40 la vidéo. Parce que j'ai eu quelques contretemps disons. Qui font que j'ai tout simplement pas eu la possibilité de vous faire cette vidéo avant. Ce qui m'embête un peu. Mais bon j'ai malheureusement pas vraiment eu le choix. Au pire elle viendra avec un jour de retard. C'est pas la mort. De toute façon voilà. Elle est là. Elle est en train d'être tournée la vidéo. Je sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Parce que si vous entendez ça. C'est que vous l'avez devant les yeux la vidéo. Mais bon. Disons que je me parle tout seul. Ça arrive souvent. Bref. Ah super. Les hauts arrivent et j'ai pas de lance. Ça c'est génial. J'ai pas de lance. J'ai pas d'armure. C'est une super bonne nouvelle. Yey. Bon je vais déjà foutre ma pierre à chaleur là dedans. Plutôt que de la porter sur moi. Je vais me faire un feu endothermique. Puisque mine de rien y'a ma chaleur qui est bien remontée. Je vais foutre ma pierre à chaleur à côté. Bon. Voilà parfait. Le hauts. Bon. C'est pas un rouge. Donc celui-là je peux l'attaquer. C'est un rouge. Donc celui-là je vais m'éloigner le plus possible du truc. Avant que voilà. Voilà. Donc lui il va exploser. Il va foutre le feu à toute la forêt. C'était pas une bonne idée non plus. Mais bon. Voilà la. Misère 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 misère. Y'a du feu partout. Enfin bouffe pas ma thermal stone toi. Voilà parfait. Viens. Voilà toi tu crèves. Je continue à foutre le feu partout. C'est pas grave. Au moins les autres hauts vont se griller dedans. Voilà. Bon. On va ramasser la monster meat. Parce que ça je vais en avoir bien besoin. Mais en fait j'ai tout ramassé. Ah j'ai même une red gem là. Parce que j'ai quelque chose à mettre là. A la place de la red gem là. Il l'a pris directement. Bon parfait. Beaucoup 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 de cendres. Une fois de plus. De la viande de monstre. Je voulais pas du tout que tu ramasses ça. Repris-moi ça par terre. Des crocs. Qui vont être très pratiques d'ailleurs les crocs. Avec ce que j'ai envie de faire maintenant. Et. Bah c'est parfait. J'aurais survécu à une attaque de haunts. Bon. Au point de mon casque est bien pété là. Bon c'est pas grave. Je vais pas en refaire un autre pour l'instant. Bah les flinches j'en ai pas besoin d'autant. Ici Lex donc. Et on va gentiment remonter à mon camp. Ouais voilà. Parce qu'on aura découvert cette petite zone là. À laquelle on est pas encore venu. Je crois du moins. En tout cas on avait fait pas encore venu ramasser. Ce qu'il y avait. Merde. Ah non mais c'est pas encore la nuit. Je suis bête. Est-ce que j'ai le temps de revenir à mon camp. Non non mais je vais pas revenir à mon camp pour la nuit. Est-ce que le feu là en bas tient toujours ? Oui parfait. Merci. Allez je vais abattre cet arbre en espérant qu'il se réveille pas. Ce qui n'est pas le cas. Bon. Ça va ça va. On s'en sort les amis. On s'en sort. L'été avance mine de rien. De jour en jour on se rapproche de l'automne. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si encore une fois je sais pas trop quand est-ce que va s'arrêter l'automne. Euh l'été. Non 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 il n'y a pas ça. Ça va te faire perdre de la vie. Donc tu me le cook plutôt. Je crois que cook ça va aussi me faire perdre de la vie. Mais au moins pas de la santé mentale. Je crois. Voilà ça m'a fait perdre 3 points de vie. Ça m'a fait gagner. Ah mais ça me fait aussi perdre de la santé mentale. Ok donc je vais arrêter de manger ça. Voilà par contre les pork greens ça remonte beaucoup de vie et de santé mentale. Ça c'est plutôt pratique. Voilà puis on peut vraiment turn on ou turn off le grill. Ce qui permet vraiment d'avoir de la lumière. Parce que vous voyez il y a un pourcentage là en dessous. Et il me semble. Voilà c'est ça. Il me semble que voilà. Ce pourcentage c'est du full en fait. C'est à dire qu'il faut rajouter du bois dedans. Vous voyez que si je pose le bois par dessus. J'ai l'option swap. Donc changer pour trier l'inventaire. Et j'ai l'option avec le clic droit de add full. C'est à dire que je peux recharger mon grill. Voilà. Ce qui est plutôt pratique. Je pense que ce grill va m'être très 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 pratique. En plus il n'est pas trop dur à faire. Donc ça va. Non ça va. Alors je vais pas écouter. Ah on peut aussi activer les... Ah c'est marrant ça. On peut activer les PV de Chester. Bon je pense pas que ça soit très utile. Mais bon. On peut activer... Ah la santé mentale. Non c'est quoi ce truc ? Health. Ok je sais pas ce que c'est que du tout. Mais on va y supprimer parce que... Euh ok. Non on va disabled ça. Chester. Ouais ok ça aussi on va disabled. Ah non mais attendez. Non non non. J'ai fait n'importe quoi. La health. Ça c'est la vie. Oui non non. C'est ce machin. Le gloomer HP. Je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas ce que c'est le gloomer. Nautiness. Ça c'est la méchanceté. Ça c'est le taux de méchanceté qui va faire apparaître Krampus. Donc ça aussi c'est pratique comme jauge. Parce que grâce à celle-ci je peux voir quand est-ce que Krampus est en train de se rapprocher. Parce que visiblement à 32 Krampus va apparaître. Donc ça c'est une jauge qui est pratique aussi. Ok ça c'est ok. Alors la sanity. Bon tout ça on va laisser activer. Color scheme. Bon show number. Oui. Ok. Ok bon bah. Bon les autres barres elles sont pas forcément toutes utiles. Bon on peut montrer les PV de Chester. Mais bon. Ça c'est vraiment pas un truc dont j'ai forcément besoin moi. Puisque bon je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de problèmes avec ça. Mais moi Chester n'est jamais mort je crois. Dans toutes mes parties. Il s'est jamais fait attaquer. C'est toujours moi qui m'en prend plein la gueule. Donc le point de vue de Chester c'est pas forcément ultra pratique pour moi. Mais bon. C'est une feature qui est vachement pratique quand même. Pour ceux qui auraient besoin de vérifier la vie de leur compagnon à pattes. Bref. Il va retourner près de mon camp je pense. Maintenant j'ai de nouveau de l'herbe. J'ai de nouveau des twigs. Oui allez. Parfait merci. Allez on court plus vite plus vite. Vas-y suis moi Chester. On retourne à mon camp. En fait il faut vraiment que j'aille à mon camp en journée. Pourquoi ? Parce qu'en journée je peux activer la machine à boule de neige. Sans avoir peur de... D'éteindre le feu qui est ma seule et unique source de lumière pendant la nuit. C'est vrai que c'est un peu bizarre d'aller de journée. Parce que c'est normalement la journée où il y a le plus de risque de feu. Mais c'est vrai que j'ai pas vu de feu depuis un petit moment là. Bon je vais pas parler de malheur. Je vais pas parler trop vite parce que sinon ça va me tomber dessus. Mais c'est un fait. J'en ai pas vu depuis un petit moment. Du coup bah je vais... Ça va me faire des lasagnes de monstre. Donc pas forcément une bonne idée. Je vais les mettre dans le frigo tiens. Je vais plutôt... Ouais il faudrait vraiment que je me refasse de la nourriture. Une réserve de nourriture. Starving rabbit. Lapin pourri. C'est super ça. Non bah non. Tu me mets ça dans les coffres. Comment est-ce que j'arrive à m'enrouer en plein été quoi. Bref c'est pas grave. Alors. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui je voulais voir un truc là-dedans. Alors. C'est dans Fight je suppose. Non c'est pas dans Fight. Non je suis bête sinon c'est dans Structure. Voyons voir. Où est-ce que c'est ? Voilà. Il y a ça que j'ai rajouté aussi. Et je vous avais dit. Il y a un petit moment maintenant. Que ça. Ça serait vachement pratique qu'on puisse avoir. C'est des portes. Voilà. Des segments de portes de murs. Parce que vous avez vu jusqu'à présent j'avais des murs. Mais j'avais aussi des portes qu'il fallait que je construise. Enfin. J'y avais pas de possibilité de construire de portes. Et c'est un truc que je voulais construire. Voilà. Bah maintenant. Cette possibilité existe. Aïe. Cette possibilité existe bel et bien. C'est un mode aussi qui permet tout simplement de rajouter des portes. Donc des portes que ce soit en herbe, en bois ou dans tout ce qui existe comme style de mur. Donc j'ai cette possibilité maintenant de rajouter des portes. Et c'est une possibilité dont je vais certainement beaucoup me servir. Oui parce que mine de rien c'est plutôt pratique. En revanche j'ai un gros problème que j'ai complètement oublié. C'est qu'effectivement il n'y a plus de fleurs ici. Du coup je ne vais plus avoir de miel moi. Donc je vais me faire un filet à papillons. Et on va se chercher des fleurs. De toute façon des... Enfin. Oui on va se chercher des fleurs. On va se chercher des papillons du coup. Qui vont me donner des fleurs. Je vais mettre ça là dans le frigo. En attendant. Ok il me faut encore une corde. C'est super. Mets-moi ça dans le frigo si tu veux bien. Alors voilà. On va aller se capturer des papillons. Parce qu'il va falloir que je replante mes fleurs qui ont pris feu. Merci à l'été. Je crois que j'avais une pigskin. Ah non mais vous voyez j'ai quand même du miel là qui est apparu. Non j'ai pas de pigskin. Bizarre. Il y a quand même du miel qui est apparu. C'est strange parce que... Bah je pense qu'elles doivent... Voilà. Ah oui non non si si il y a quand même des fleurs. Elles sont éloignées. Mais il y a quand même des fleurs. Mais bon. Je préfère... Ouais non ok. Il y a quand même des fleurs partout là. Mais je préfère quand même en planter plus proche. Histoire qu'elles travaillent plus vite. Et qu'il y en ait plus aussi. Comme ça au cas où il y a un nouveau incendie qui se... Qui s'annonce. Sauf que cette fois-ci je vais avoir la bonne idée d'espacer le plus possible mes fleurs. Histoire d'éviter qu'il y ait trop d'incendie qui se propage. Ça pourrait être une bonne idée je crois. Surtout que le miel comme vous le voyez je vais en avoir beaucoup besoin. Puisque ça fait partie de ces éléments qui me permettent de sauvegarder de la viande et me faire des trucs vachement pratiques. Parce que les nuggets au miel c'est tout simplement une source de nourriture vachement bien. Puisqu'elles redonnent beaucoup 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 de vie. Pour une recette en tout cas. Je veux dire il y a des recettes qui donnent encore plus de vie. Il y a des éléments aussi qui donnent plus de vie mais. Non mais là c'est bon il y a vraiment des fleurs partout. En tout cas si un jour j'ai des problèmes de santé mentale et qu'il faut absolument que je la réaugmente. Je crois qu'il y a du pourri là. Je vais mettre là par terre je n'en ai pas besoin pour l'instant. Quoi que si en fait je vais l'utiliser pour... Ouais non j'allais dire pour fertiliser mes chambres mais je n'en ai même pas besoin de ça. Je vais l'utiliser tiens pour mettre du full dans mon feu endothermique. Allez. Disons que c'est utile. Je ne sais pas à quoi mais on va dire que c'est utile. Allez là-bas il y a un papillon. Viens ici petit papillon. Je ne te veux pas de mal. Je veux juste te replanter. Parfait merci. Voilà je pense que maintenant elles ont assez de fleurs mes abeilles. Je ne sais pas. J'ai utilisé 50% de mon filet à papillon. Je pense que c'est suffisant. Je vais le mettre là-dedans. Ou là-dedans. Non bon là-dedans. Ou je vais me refaire. Oui voilà c'est ça je vais me refaire. Bon je vais mettre la codestone par terre. Il faut vraiment que je me refasse un coffre. J'ai vu aussi un autre objet qui me semble vachement pratique pour résoudre ce problème d'inventaire à cause des 50 millions de coffres. Pas donc inventaire dans le sens ce que je porte moi. Mais inventaire dans le sens les coffres. Puisque plutôt que de faire 18 000 coffres. Puisque je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup utiliser des... A beaucoup collectionner de la pierre. J'ai trouvé un mode qui peut être vachement vachement bien. Je pense que c'est un mode que je vais installer prochainement. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon idée. Puisque pour l'instant vu que je n'ai pas d'autres choses à faire. A part aller dans les grottes. Oui je sais mais actuellement les grottes. Vu le mal que j'ai à survivre en extérieur. Je n'ai pas trop envie d'y aller. Ecoutez je vais me faire deux cordes. Puis je vais me faire au moins le minimum. Non des cordes merci. Je vais me faire au moins le minimum vital. A savoir une armure de bois. C'est vraiment le minimum vital qu'il me faut absolument. Je n'ai pas vraiment envie de passer la nuit dans mon camp en fait. Je comprendrais ça. Non je ne veux pas ça. Je voulais que tu ramasses la... Que tu ramasses ça. Là. Merci. Du coup je vais m'éloigner de mon camp. Je vais faire un feu endothermique plus loin. Tiens elle est là. Oui là n'importe où mais quelque part parce qu'il y a la nuit qui va tomber. Merci. Puis j'ai oublié ma pierre thermique. Bravo bien joué. J'ai réussi à oublier ma pierre thermique. Ça c'est une bonne idée. Bravo. Bon bref c'est pas grave. On va cuire ces deux trucs là. Et hop. Tu me le ramasses merci. C'est prêt avec ce petit grill portable en tout cas. Ça c'est un truc que j'aime bien. Voilà. Les jauges aussi. Pour l'instant les trois modes que j'ai essayé. A savoir les jauges. La nuit. Et le truc portable. Ce sont trois éléments que j'aime beaucoup. C'est des modes qui sont pratiques. Donc comme je vous l'ai dit. Je vais mettre. Ah bah de toute façon à la fin de cette journée. Je vais m'arrêter. Je vois qu'on est à trois quarts d'heure. Je vais vous mettre le nom de ces modes dans la description. Peut-être même leur lien. Si. Oui. Peut-être même leur lien je pense. Comme ça on pourra. Comme ça je pense qu'on pourra. Bah tout simplement. Que vous pourrez. Je sais même plus de quoi je parle. Je sais même plus ce que je dis. Comme ça vous pourrez si ces modes vous intéressent. Les ajouter à votre partie. Si vous jouez à Don't Starve aussi. Et si vous ne les avez peut-être pas déjà. Parce que bon effectivement moi. C'est vraiment les premiers modes vraiment que j'installe. Et qui je pense vont rester. A moins qu'ils vous embêtent. Parce que. Si vous trouvez de cheater mon grill de poche. Ou le fait que la nuit soit plus courte. Légèrement. D'un cadran. Elle est plus courte. C'est d'un morceau de cadran. Pas plus que ça. Bon. Si ça vous embête. Je l'enlèverai aussi. Ou si les jauges vous embêtent. Je les enlèverai aussi. Mais. L'avantage c'est que les jauges. Je peux faire ça aussi. C'est à dire que je peux vraiment les déplacer. Les foutre où je veux. Voilà. Si je veux mettre la jauge là. En plein milieu du truc. Je peux. C'est bien entendu pas ce que je vais faire. Mais c'est possible. Donc si vous voulez que je déplace des jauges. Parce que si vous pensez que c'est un trop gros bloc sur la droite. Je peux le faire aussi. Personnellement je trouve ça pratique. Mais après. C'est vous qui regardez la vidéo. Du coup c'est vous qui me dites. Est-ce que vous voyez à l'écran. Vous convient. Ou non. Bon. Les amis. On va s'arrêter là. Parfait. Ça a sauvegardé. Cette fois ça n'a pas planté. Donc je vous dis à la prochaine. J'espère surtout que cet épisode vous aura plu. D'ici la prochaine en tout cas. Portez vous bien. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501